Un 49.3 qui relance la mobilisation syndicale, mais aussi donc la crainte de débordements comme hier à Paris et dans plusieurs villes de France. Oui, 6 000 personnes rassemblées, place de la Concorde, manifestation qui a dégénéré en soirée. Des départs de feu, du mobilier urbain incendié, les CRS sont intervenus pour disperser la foule, 217 interpellations. Des violences aussi à Rennes, Nantes où des magasins ont été saccagés. William Molinier, est-ce qu'on peut dire que la contestation se radicalise ? Oui, d'ailleurs, des consignes ont été passées en interne par la hiérarchie policière jusqu'à très tard hier soir. Selon les informations d'Europe 1, les forces de l'ordre vont muscler la surveillance sur les bâtiments publics, ainsi que sur les permanences et les domiciles des parlementaires de la majorité. La place Beauvau s'attend à des blocages de raffinerie et de dépôts pétroliers. Tous les préfets de France sont convoqués ce matin à 10h30 en visioconférence par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur entend faire le point sur les violences de la nuit, mais aussi anticiper le changement de physionomie de la contestation. Dans une note en début de semaine, le renseignement territorial prévenait déjà le recours au 49.3. risque de raviver le sentiment antidémocratique et de radicaliser le mouvement. Les syndicats cherchent désormais à déployer un nouveau mode d'action à travers des manifestations surprises. La manœuvre de maintien de l'ordre va se complexifier. CRS et gendarmes mobiles vont devoir faire preuve de plus de souplesse et de réactivité. William Molinier